Bonjour à tous, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé cet été que l'obligation vaccinale des enfants serait étendue de 3 vaccins obligatoires aujourd'hui à 11 vaccins à partir de janvier prochain. Ceci pour répondre à une défiance de la population française contre les vaccins. Les autorités de santé ont choisi donc une mesure forte et sont largement soutenues par une communauté médicale qui fait bloc. Face à eux, il y a un courant anti-vaccination très hostile et très mobilisé sur les réseaux sociaux et internet et soutenu par quelques médecins. Cette dramatisation du sujet de la vaccination n'est-elle pas au final dommageable ? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre avec nos deux invités. Alain Fischer, vous êtes professeur d'hymologie pédiatrique et chercheur. Vous avez présidé la concertation citoyenne sur la vaccination. C'est en s'appuyant sur les résultats de cette concertation qu'Anne Agnès Buzyn a décidé de l'extension de l'obligation vaccinale. Luc Perrineau, vous êtes médecin généraliste, enseignant à la faculté de médecine de Lyon. Vous défendez le métier de clinicien que l'on pourrait décrire comme le spécialiste de la relation aux patients. Vous êtes un des rares médecins, vous êtes exprimé contre l'extension de l'obligation vaccinale et même pour la levée de toute obligation. Vous précisez cependant dans une tribune au monde que la vaccination est à vos yeux le médicament qui a le bénéfice risque le plus élevé à ce jour. Au préalable, je vous demanderai s'il vous plaît de faire part de vos éventuels liens d'intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent des vaccins. Je n'ai pas de lien d'intérêt, ni moi-même, ni mon institut de recherche avec les industriels de la vaccination. Pas le moindre lien d'intérêt. Alors tout d'abord, je vous propose de faire un point rapide sur l'intérêt de la vaccination et les bénéfices de chacune des 11 vaccinations infantiles rendues obligatoires. Expliquez-nous, s'il vous plaît, pour chaque vaccin qui est protégé et contre cas de maladie. Alors on va commencer par le DT polio, le diphtérie, tétanos, polio. Ces trois vaccins étaient jusqu'ici les seuls obligatoires. Peut-être juste rappeler en préambule que les 11 vaccinations pour lesquelles il est envisagé, même cela a été voté l'obligation, ce ne sont pas des vaccins supplémentaires, ce sont des vaccins qui sont aujourd'hui soit obligatoires, on va parler dans une seconde, soit recommandés. Il n'y a pas de vaccin en plus. C'est une information très importante. Il faut que la population comprenne bien. Donc les trois premiers, diphtérie, tétanos, coqueluche, historiquement les plus anciens, ils sont obligatoires depuis très longtemps. Déphtérie, tétanos, polio, excusez-moi, j'ai dit coqueluche, c'est polio, ils sont obligatoires depuis très longtemps. Il est de fait, sans doute lié à l'obligation, très bien pratiqué chez les nourrissons. C'est-à-dire que plus de 90% des nourrissons sont vaccinés correctement. Les rappels sont moins bien faits à l'âge adulte, malheureusement. C'est un autre problème, mais il est important. Ces vaccins sont remarquablement efficaces. Ils ont fait disparaître la poliomélite et la diphtérie et réduit considérablement, mais malheureusement pas disparu, faute de vaccination suffisante à l'âge adulte, le tétanos. Le tétanos, qui à la différence des autres vaccins, est une protection individuelle. Une maladie qui n'est pas transmissible, est une protection individuelle. Il y a des spores bactériennes dans la Terre, c'est ainsi qu'on s'en fait. Le tétanos, c'est ce qu'on appelle un vaccin égoïste. C'est-à-dire qu'il ne protège que nous-mêmes, et effectivement, il n'imite pas les épidémies. Alors que diphtérie et polio sont des vaccins altruistes et égoïstes. C'est-à-dire qu'il nous protège, nous, et qu'en se vaccinant, on protège aussi la population. Donc c'est assez... On peut faire déjà un petit aparté. C'est que les trois vaccinations obligatoires, il y en a un qui est égoïste et deux altruistes. Il y a déjà une forme d'illogique dans cette obligation, mais je ne le critique pas parce que c'est des raisons historiques, qui sont la période hygiéniste du XIXe siècle, enfin de la fin du XIXe siècle, et c'est une raison historique. Mais c'est déjà assez incompréhensible qu'on oblige un vaccin égoïste. Parlez-nous maintenant des vaccins contre la coqueluche et l'hémophilus influenza B, pardon, qui ont été rendus de fait quasiment obligatoires car ils sont administrés au cours de la même injection que le DT polio. Donc ces vaccins, ainsi qu'un sixième, qui est l'hépatite B, sont des vaccins qui sont administrés dans le vaccin dit hexavalent, selon une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, puisqu'il a été montré que la vaccination des nourrissons, donc très tôt dans la vie, contre la bactérie hémophilus B, contre la bactérie coqueluche, contre le virus de l'hépatite B, apporte une protection également excellente, avec une sécurité d'emploi qui est très bonne pour l'hépatite B limitée et très longue, permet d'être protégé à l'âge adulte, même en étant vacciné en tant que nourrisson. L'hémophilus était dans le passé la principale cause de méningite bactérienne, maladie terrible, qui peut être mortelle et source de séquelles très très graves, grâce au fait que ce vaccin est administré convenablement, sans doute, on en discutera tout à l'heure, parce qu'il est associé effectivement à un vaccin obligatoire, donc de facto il est un vaccin obligatoire, même s'il ne l'est pas juridiquement. Les méningites à hémophilus influenza B ont quasiment disparu. Les quelques cas qui restent encore en France surviennent chez des personnes non vaccinées. La coqueluche est une maladie qui est extrêmement grave chez les tout-petits nourrissons. Elle a, sa fréquence a considérablement diminué grâce à la vaccination. Mais comme la vaccination n'est pas parfaite, en plus c'est un vaccin où l'immunité est moins importante que pour d'autres, moins durable, donc il faut revacciner, c'est un peu plus compliqué. Donc la difficulté, le risque, et malheureusement il y a encore des cas de coqueluche qui surviennent chez les tout-petits bébés et qui peuvent être une fois de temps en temps mortels. Donc en fait la protection contre la coqueluche vraiment efficace implique d'une part la vaccination des enfants précocement, mais les rappels dans la vie et surtout s'assurer qu'à la naissance, un nouveau-né est entouré de personnes, donc ses parents en premier lieu, mais aussi ses frères et sœurs, qui soient condamnablement vaccinés. Parce que c'est la période critique, ce sont les trois premiers mois de vie. C'est typiquement un vaccin altruiste. C'est un excellent exemple de vaccin altruiste. Le plus altruiste de tous, la coqueluche. Je confirme point par point ce qu'a dit M. Fischer, c'est des vaccins qui sont indispensables chez l'enfant, le très jeune enfant, qu'il faut encourager par tous les moyens à faire à toute la population. Effectivement dans le cas de la coqueluche, c'est un peu particulier parce qu'il faudrait presque vacciner les femmes enceintes qui ne sont pas protégées, puisque c'est chez le nouveau-né que c'est dramatique. Donc là nous sommes d'accord sur tous les points, il n'y a rien à rajouter. Sur l'hépatite B, qu'il y a eu un vaccin controversé à cause de la campagne, sans doute raté. Pas scientifiquement controversé, controversé sociétalement chez certaines personnes dans l'opinion. Il y a quelque chose d'intéressant à dire, si vous me permettez, sur l'hépatite B. C'est vraiment typiquement, alors c'est évidemment un excellent vaccin, je viens de le dire et je le confirme, qui protège contre une maladie gravissime et même contre le cancer du foie, donc c'est un vaccin indispensable. Mais c'est un vaccin qui a eu un succès, alors d'un point de vue historique, il faut toujours se rappeler de l'histoire, c'est important quand on parle de politique vaccinale, l'histoire est importante. C'est un vaccin qui a eu une propagande extraordinaire, moi j'ai exercé à ce moment-là, et on a eu une couverture vaccinale de 65% de la population en moins d'un an. Ce qui est un succès extraordinaire d'un point de vue de la politique vaccinale. C'est un succès, aucun pays n'a fait ça, 65% de couverture vaccinale en quelques six mois. Et évidemment, il faut parler de ce qu'on appelle le bruit de fond pathologique dans la société. Vous avez des maladies, si vous avez par exemple 50 crises d'épilepsie sur un million de personnes. Et donc c'est intéressant parce que les vaccinations, les sectes antivaccinales profitent de cela. Et donc je confirme ce qu'a dit M. Fischer, il n'y a aucun problème scientifique sur la sécurité du vaccin hépatite B. Pour l'hépatite B, on va juste rappeler qu'encore aujourd'hui, en 2017, il y a à peu près 1200 personnes qui meurent. Ils meurent chaque année de complications de l'hépatite B sous forme de cirrhose ou de cancer du foie. Donc ce n'est pas une petite histoire. Et il est important de dire qu'il n'y a aucun risque avec ce vaccin, aucun risque de sclérose en plaques. Mais qu'il y a des corrélations forcément. Alors parlons du ROR, rouge à l'oreille en rubéole. Il y a des parents qui ont une défiance vis-à-vis de ce vaccin, qu'ils ne jugent pas forcément utile. C'est la réalité. Oui, oui, oui. Et la couverture vaccinale est d'ailleurs assez faible, au moins sur la deuxième. Alors celui-là, il est fait indépendamment des six premiers. On aurait pu parler du pleumococque entre les deux. Parce que la vaccination contre la bactérie pleumococque, certaine pleumococque, est faite simultanément à l'hexavalent. Du coup, par effet d'entraînement, les enfants sont plutôt bien vaccinés chez les petits. Et ça protège, 13 même maintenant, qui protège quand un certain nombre d'infections pulmonaires et méningées. Donc voilà, je vais mettre de côté le pleumococque. Et aussi un vaccin qui est très sûr. Ensuite, on arrive au fameux trivalent rougeole au rayon rubéole, qui est un vaccin vivant atténué. Enfin, dans les trois cas, c'est-à-dire que ce sont des microbes atténués mais vivants qui sont administrés aux patients. D'où une petite dangerosité pour les personnes immunodéficientes. Mais qui est des vaccins qui sont remarquement efficaces. La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse. C'est la plus contagieuse de toutes celles dont on discute. Qui est dans les pays occidentaux le plus souvent bénins. Sauf qu'une fois de temps en temps, elle ne l'est pas. Il y a eu, faute d'une couverture vaccinale suffisante, autour de 2010, environ, au minimum, parce que c'est le nombre de cas déclarés, 25 000 cas de rougeole en France. Probablement plus. Et dont 5 000 avec une hospitalisation. 1500 pulmonies graves. 30 encéphalites. Parce que cette maladie infectieuse peut donner une encéphalite. Et 10 cas mortels. Et les cas mortels sont survenus essentiellement chez des personnes immunodéficientes non vaccinées. Donc qui n'ont pas pu bénéficier de la solidarité, de l'altruisme, de la vaccination. Donc ce n'est pas une petite affaire non plus. La rougeole, ça peut être une maladie extrêmement grave. Compte tenu de sa contagiosité, si le taux de vaccination est insuffisant. En fait, il faudrait vacciner 95% de la population pour la faire disparaître. Il y a un objectif de l'OMS de faire disparaître la rougeole à la surface de la Terre. On n'y est pas. On n'y est même pas dans les pays occidentaux. On n'y est pas en France. Puisqu'aujourd'hui, seulement exactement 79% des enfants reçoivent une vaccination complète. Parce qu'il y a effectivement un peu de négligence et une certaine défiance. Donc ce vaccin a été accusé. C'est surtout une accusation qui est survenue en Grande-Bretagne et relayée aux États-Unis. Moins en France. Mais quand même, elle existe aussi en France. L'accusation étant que ce vaccin pouvait favoriser la survenue de l'autisme. On sait aujourd'hui que c'est totalement faux. Et j'insiste, totalement faux. On y viendra. Et que le médecin qui a mis ça en avant, qui est britannique, a juste triché. Avec des intérêts financiers derrière en plus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'intérêt de ces vaccins ? Donc, ça ne va pas être un débat. Je vais presque tout confirmer. On ne t'a pas pour tout à l'heure, peut-être pas. On va voir. Non, il y a un problème, donc, rougeole au rayon, rubéole, qui sont probablement, effectivement, un peu moins graves en tant que maladie que les précédentes. Sans doute un peu moins graves. Une qui est très grave, c'est la rubéole, comme vous le savez, chez la femme enceinte. Pour le nourrisson, chez la femme enceinte, pour le fictus, bien sûr. Donc là, on protège. Et ça, c'est un vaccin particulièrement altruiste aussi. On parlait des vaccins altruistes. Il faut se vacciner contre la rubéole pour être altruiste, non pas pour soi. Moi, je n'ai pas d'intérêt à me vacciner contre la rubéole, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Par contre, pour les femmes enceintes, c'est important. Donc ça, c'est important de le dire. Et le vaccin contre la rougeole, il y a un problème, j'allais dire, qui est un problème mathématique. C'est qu'effectivement, pour éradiquer la rougeole, ce que nous souhaitons tous, c'est qu'il faut arriver à 95% de couverture vaccinale. C'est ce qu'on appelle la taille qu'il faut. Et ça, je crois que c'est difficile à obtenir. C'est difficile, pratiquement. Et on se rend compte que même pour une obligation vaccinale, il est difficile de dépasser 90%. Certains pays y sont arrivés. Voilà. C'est très bien d'être optimiste. Vous avez raison d'être optimiste. Mais c'est vrai que 95%, ça paraît très difficile, même avec une obligation. Et au sujet des oreillons, c'est un vaccin qui protège les jeunes hommes ? Oui, c'est un peu moins important. Mais néanmoins, de temps en temps, les oreillons provoquent des problèmes graves, dont le risque d'orchide, d'inflammation des testicules et de stérilité. Disons que, voilà, effectivement, on vient de baisser en gradation de gravité. On est clairement d'accord. On a parlé rapidement du pneumococque. Oui, il reste le méningococque. Et le méningococque. Alors là, vous avez une interrogation par rapport au problème de santé publique contre lequel ? Voilà, le pneumococque, je vais en parler avant vous, si vous voulez bien. Puisque, effectivement, je pense que c'est un vaccin qui est important à faire pour deux raisons. Parce que les méningites à pneumococques, elles existaient. Et donc, elles ont diminué grâce à ça, il n'y a pas de doute. Et puis, il y a un autre problème avec le pneumococque, c'est qu'il devient résistant aux antibiotiques. Donc, c'est vraiment le cas idéal où la vaccination pourrait nous empêcher d'avoir à utiliser des antibiotiques. Alors, sur le méningo, c'est intéressant. Ça me permet de soulever une question. L'aménagite à méningocée est évidemment une maladie gravissime. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, c'est celles qui surviennent dans des lycées. Gravissime, voilà. Elle est gravissime. Soit des nourrissons, mais aussi des âges. Très graves. Parfois à l'âge adulte. On vient de remonter en gravité, là. Donc, elle est gravissime. Évidemment, nul ne souhaite qu'un de ses proches en soit atteint. Par contre, il faut toujours poser le problème santé individuelle, santé publique. Si l'on regarde l'intérêt de santé publique, il est certain que l'aménagite à méningocée, elle est rare et grave. Pour moi, un problème de santé publique, c'est une maladie fréquente et grave. La varicelle est une maladie fréquente et non grave. Ce n'est pas un problème de santé publique. Le méningo est une maladie grave et très peu fréquente. Est-ce que c'est un problème de santé publique ? Ça, c'est une question que je soulève. C'est vrai qu'individuellement, il vaut mieux se protéger, mais est-ce que rendre cette vaccination obligatoire, c'est indispensable ou pas ? Je lève la question parce que ça ne me paraît pas être un problème prioritaire de santé publique. Je faisais une allusion, je crois, à quoi vous parlez. Si vous constatez le nombre de morts avant la vaccination, il y avait cinq morts par an et une vingtaine de cas de purpura fulminance avec des séquelles redoutables. Ce qui est bien sûr ce qu'on ne souhaite à personne. Mais j'avais fait une comparaison à ce moment-là. Il y avait à peu près cinq morts par an par utilisation de vasoconstricteurs nasaux et d'antitifs chez les enfants. Donc c'était amusant, c'était une comparaison amusante en termes de santé publique de dire qu'on tuait autant nos enfants en leur prescrivant des vasoconstricteurs nasaux qu'en les privant du vaccin anti-méningo. Mais c'est intéressant de faire ce genre de comparaison. Les auditeurs sont prévenus. Un, on peut s'abstenir des vasoconstricteurs nasaux. Voilà, tout à fait d'accord. Là, je diffère de votre opinion concernant le méningocoxé. Il y a encore environ 120 cas par an en France. Le taux de couverture vaccinale est insuffisant, 70%. Et de ce fait, la bactérie persiste, 120 cas par an, 10 à 20% de mortalité, 10 à 20% de séquelles. Les séquelles, il faut savoir que ça peut être des amputations des quatre membres par nécrose des extrémités que, de façon brutale, la bactérie peut provoquer, ce qu'on appelle le purpura fulminant chez les jeunes enfants. Et ça peut être aussi des encéphalites avec des séquelles cognitives ou des séquelles sensorielles. Donc, même si ce n'est pas un très grand nombre de cas, 120, si on peut sauver 20 vies et éviter des séquelles chez 20, 30 ou 40 autres personnes, ça vaut la peine pour un vaccin qui est, un, efficace, deux, sûr. Nous en venons, mais bien sûr, je confirme tout ce que vous avez dit sur l'énergie. C'est ce que je l'avais dit avant. Les cas sont de sang et il y a 10% de mortalité. Donc, confirmer 5 à 10 cas par an. En faire un problème de santé publique, je pense que c'est une vraie question de société, d'administration. C'est une question qui est ouverte encore, qui reste ouverte. Imposer à toute une population une vaccination qui va sauver des vies, c'est extraordinaire. Mais dans le cas de la Ménagocée, en plus, il n'est pas... La contagion, c'est vraiment par petits foyers épidémiques. L'épidémiologie n'est pas la même que pour d'autres pathologies. C'est des petits foyers. C'est discutable. C'est discutable. C'est votre point de vue, mon point de vue, qui rejoint celui des autorités qui ont préconisé cette vaccination. Ce n'est pas nous, c'était les comités techniques de la vaccination. C'est que c'est suffisamment de cas, et surtout des cas, on l'a dit, suffisamment graves, pour justifier une vaccination, sachant que l'acte de la vaccination... Et la vaccination pourrait éradiquer, c'est... Éradiquer, le mot est trop fort dans ce cas-là. Mais on a des exemples de pays où ça marche bien. En Grande-Bretagne, la vaccination, que le Ménagocée est supérieure à... Il y a plus de 90% des enfants qui sont vaccinés. Ils n'ont pratiquement plus de cas de Ménagocée. Donc, on sait que ça peut être efficace. Je pense que c'est un vrai sujet. Et moi, je n'ai pas dit que c'est indiscutable. Je dis que c'est discutable. C'est-à-dire que j'ouvre le débat. Je pense que le débat mérite d'être levé sur ce genre de vaccin, dans le cadre de l'obligation. Voilà, je pense que c'est raisonnable qu'il fasse partie de la liste des... Il faut savoir, on ne va pas en parler, mais qu'il y a d'autres vaccins qui, dans certains pays, sont recommandés, voire obligatoires, en Italie. On pourrait penser au Ménagococée, au papillonier, c'est encore autre chose. Mais chez les petits-enfants, oui, c'est un vaccin. Voilà, parce que c'est... Ce serait bien d'en parler, parce que c'est un vrai problème de santé. Le papillonier, le papillonier, le papillonier, le papillonier, le papillonier, le papillonier. Mais non, je pensais au Ménagococée, voire au rotavirus, la varicelle, qui sont des vaccins qui ne sont pas recommandés en France, pour de bonnes raisons. Mais il faut savoir que la politique vaccinale évolue. Aujourd'hui, il y en a 11 qui sont recommandés et qui vont être obligatoires à partir du 1er janvier. Mais si on se transposait dans 2 ou 3 ans, on peut penser que certaines, à 11, ne le seront plus, parce que ce n'est plus nécessaire. Et qu'à contrario, d'autres le deviendront. C'est éminemment évolutif en fonction des connaissances de l'épidémiologie des maladies infectieuses dans un pays donné. L'exemple typique, c'est le vaccin contre la variole, qui a existé jusqu'à la fin des années 80, qui a été supprimé. Qui a permis, pour l'instant, malheureusement, c'est le seul exemple. Peut-être la rougeole, on y en a pas. La polio n'est pas éradiquée. Elle n'est pas, non, qui pourrait l'être. Elle pourrait l'être, mais effectivement, on a éradiqué la variole grâce à la vaccination. Pourtant, c'était un mauvais vaccin qui n'était relativement pas bientôt mal toléré. Vosonnons, s'il vous plaît, aux risques des vaccins. Donc, il y a les risques qui sont reconnus sans difficulté. Donc, par exemple, des rares réactions allergiques. Et ceux pour lesquels il y a, où il y a eu des doutes. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Sclérose en plaques, syndrome de Guillain-Barré, syndrome de fatigue chronique, mort subie du nourrisson, autisme. Voilà, alors, la liste n'est pas exhaustive. Peut-être, je crois qu'on sera assez... Quel risque voulez-vous apporter ? Oui, je crois qu'on sera assez d'accord, l'accident allait parler. Les vaccins graves sont exceptionnels, mais ils existent. Il y a quelques cas, très très rares, mais d'une maladie qui s'appelle la narcolepsie, où les gens perdent leur état d'œil. Exceptionnels, mais qui ont été observés dans un... Évoqués pour le vaccin contre la grippe. De fait, absolument exceptionnels, mais c'est une réalité indiscutable, scientifiquement prouvée. Liés aux adjuvants, là. Liés aux vaccins, on ne peut pas dire que ce soit les adjuvants. Liés aux vaccins. Et d'ailleurs, qui montre que la pharmacovigilance ne fonctionne pas si bien, parce qu'on a pu... Pas si mal, un absus non révélateur. Parce qu'on a pu détecter ces très 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 rares cas. Il y a des cas absolument exceptionnels de Guillain-Barré, d'ailleurs... Un sur un million. Oui, qui surviennent après la vaccination contre le papillomavirus. Et tout le reste que vous avez évoqué, c'est du pipo. Donc, et sclérose en plaques ? On peut le reprendre. Sclérose en plaques, il y a eu une alerte. C'est une alerte, une alerte, c'est légitime. Autour de la vaccination contre l'hépatite B. Autour de la vaccination contre l'hépatite B. Mais depuis, il y a eu un grand nombre d'études... Alertes qu'en France. Mais il y a eu une série d'études épidémiologiques à très grande échelle effectuées en France et à l'étranger, qui n'ont pas confirmé de lien. C'est très difficile de prouver qu'il n'y ait pas de lien. Mais qui n'ont pas mis en évidence de lien. En ce qui concerne l'histoire de la mort subite, ça c'est la dernière idée, la lubie de M. Montagné. C'est n'importe quoi. C'est même scandaleux que ceci soit mis en avant. C'est une façon d'inquiéter de façon illégitime les jeunes parents. Sachant qu'il y a eu des études dans le passé qui montrent l'absence de lien et qu'il n'y a aucun élément nouveau qui le laisse penser. Ce qui est pour lutter contre la mort subie des nourrissons. Il faut coucher les nourrissons sur le dos, qu'il ne pas trop les couvrir. Et voilà. Point. La vaccination n'a rien à voir avec tout ça. Et il reste les adjuvants aluminiques et les risques de syndrome de fatigue chronique. C'est une allégation qui provient d'un médecin français, qui provient d'un médecin Gérardy pour ne pas le nommer, de façon très intéressante. Et à mon avis, qui donne la solution à la question. Cette complication n'est observée qu'en France. Il n'y a aucun cas à l'étranger. Alors que, évidemment, les vaccins contiennent l'aluminium également dans tous les pays du monde. L'aluminium utilisé depuis 1926. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Des milliards d'individus ont été vaccinés. Et donc, cette affaire ne tient pas la route. Donc, il faut oublier tout ça. Malheureusement, effectivement, c'est présent dans les médias, dans les réseaux sociaux, alors qu'il n'y a pas de justification scientifique. Mais cela implique donc des efforts de pédagogie importants pour petit à petit arriver à contrer ces fausses... Ce n'est pas lever des doutes. Je ne lève pas des doutes. À contrer, je pèse mes mots, ces fausses informations. Ces fausses informations, tout à fait. Donc, je confirme encore... Vous parlez de bruit de fond pathologique. Là, c'est intéressant parce qu'effectivement, tout est faux. L'histoire de la vaccination a été émaillée de quelques accidents, notamment avec des vaccins vivants. Et évidemment, les sectes antivaccinales s'en sont emparées pour dire, vous voyez, le vaccin est dangereux. Je confirme ce que vous avez dit. Je ne sais pas si vous l'avez bien précisé au début. Quand je dis le rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire que c'est le meilleur de tous les médicaments. Les bénéfices sur les risques. Il y a des risques, comme dans tous les médicaments. Mais ils sont tellement infimes par rapport aux bénéfices qu'il faut oublier. Il faut oublier. Et puis, le coût. Vous avez un gain d'année qualité de vie énorme pour un coût très faible. Vous avez des médicaments qui coûtent des fortunes à la société et qui font gagner quelques semaines ou mois d'année qualité de vie. C'est important de le dire. On a un faible coût pour un grand bénéfice. Mais ce qui est amusant, je voulais vous interrompre à ce moment-là, c'est le cas des adjuvants à l'aluminium. Évidemment, tout cela est absolument faux. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que maintenant, ils ont changé. Il y a de moins en moins... Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a moins en moins qui ont de l'aluminium. C'est les squalènes qui remplacent maintenant. Pour certains. Encore dans l'exavalent, par exemple, il y a de l'aluminium. Mais c'est les squalènes. Et les squalènes, apparemment, n'ont pas d'effet secondaire, pas plus que l'aluminium. Mais à partir de où on a mis les squalènes dans les vaccinations, tout de suite, on s'est en disant que c'est vraiment un gros problème. Les squalènes, ça donne plein de problèmes. Les squalènes sont depuis 20 ans dans tous les cosmétiques. Personne ne s'en est préoccupé. Il n'y a jamais eu d'accident. Mais dans la mesure où ils sont dans les vaccinations, ils deviennent dangereux. Je trouve que c'est amusant, cet aspect-là des choses. Les gens disent que les squalènes, c'est dangereux, alors qu'il y en a partout, dans tous les cosmétiques que vous utilisez. Voilà, c'est tout. Vous êtes tout à fait d'accord sur ce point. Ah ben, complètement d'accord sur ce point, évidemment. Alors, à l'occasion de cette concertation sur la vaccination, il y a eu des enquêtes d'opinion qui ont été commandées par le professeur Fichel et qui montrent une défiance des Français à la guerre des autorités de santé et des industriels qui a alimenté notamment sur les doutes, sur l'inocuité des adjuvants des vaccins, en particulier de l'aluminium, que vous avez évoqué. Alors, ces doutes ont été relayés par le jury citoyen et même par le jury des professeurs de santé au cours de cette concertation. Donc, on voit quand même que la population française est quand même bien imprégnée par ces questions autour de la vaccination. Vous confirmez ? Alors, les enquêtes d'opinion les plus récentes, celles qui datent, en gros, de la concertation citoyenne, montrent qu'environ 1 Français sur 4, 25%, a une certaine défiance à l'égard de la vaccination. Ce qui est très important. La France, c'est sans doute le pays où la défiance est la plus grande. Ça a augmenté, surtout. C'est ça qui est inquiétant. Ce n'est pas qu'il y en ait, c'est que ça a augmenté. Ça, c'est plus inquiétant, je trouve. Et donc, cette défiance et la géométrie variable, pour certains, c'est l'anti-vaccination absolue. Beaucoup plus souvent, c'est une inquiétude sur tel ou tel vaccin, l'hépatite B, les adjuvants en aluminium, des inquiétudes plus limitées. Mais 25%, c'est beaucoup, parce que ça a un impact sur la pratique de la vaccination. Et une notion très importante qui va alimenter le débat dans un instant sur l'obligation, c'est que lorsque la question a été posée aux jeunes adultes, donc ceux en âge d'avoir des enfants, quelle serait votre attitude si demain, il n'y avait plus d'obligation vaccinale ? La réponse, c'est que près de 20% d'entre eux répondent, nous ne ferons plus vacciner nos enfants. Ce qui veut dire que par rapport à la situation actuelle, des 3 plus 3 plus 1, en tous les cas, ceux qui sont faits au même moment, l'hexavalent plus le plomocoque, là où on a aujourd'hui à peu près 90% de couverture, on passerait, s'ils font ce qu'ils disent, 70%, ce qui serait une prise de risque assez considérable. Donc ce problème existe, et bien naturellement, on l'a retrouvé dans des jurys composés de citoyens et de professionnels de santé, puisque certains professionnels de santé expriment également ses doutes. Cela dit, une fois que tout cela a été dit, évoqué et discuté avec ces jurys, pour l'essentiel, je parle des personnes des jurys, je ne parle pas de la population générale, beaucoup de pédagogie et de discussions ont permis pour l'essentiel de lever ces doutes. – On va y venir. – Alors là, je… – Docteur Païno, vous avez longtemps exerté la médecine générale, 40 ans, vous m'avez dit, alors depuis quelques… vous avez cessé d'exercer depuis quelques temps, mais est-ce que vous pouvez parler de la relation au patient ? – Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que moi, je me permets de vous contredire au moins sur un point de façon assez forte, c'est c'est, voilà ce qui se passerait si on faisait ça. Pour moi, ça n'est pas un argument scientifique, de dire, voilà, la science regarde qu'est-ce qui s'est passé, quelle conclusion j'en tire ? Dire, si je fais ça, il va se passer ça, c'est une spéculation, ça n'est pas de la science. Ça, pour moi, c'est très important, c'est vraiment de l'épistémologie, c'est profond pour moi. Donc, moi, je regarde le clinicien, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les vaccins, tous les vaccins, je dis bien, pour lesquels il n'y a eu aucune obligation, aucune propagande abusive, et qui ont été mis à la charge du médecin, et de médecins informés, et qui a informé ses patients, tous ces vaccins ont eu une couverture vaccinale aussi forte que les vaccins obligatoires. Cela signifie que quand vous informez bien les patients, que vous faites appel à leur sens civique, et que vous confiez à des professionnels de santé bien informés, la politique vaccinale réussit. Donc, nous avons historiquement la preuve que, sans obligation, nous pouvons réussir des politiques vaccinales. Et si nous incitons encore plus à cette idée de vaccinatrice et de civisme, je pense que les Français ne sont pas moins inciviques que les autres, ils comprendront. Voilà, ça, c'est vraiment le fond de ma pensée. Je suis désolé, mais ce n'est pas exact ce que vous voulez dire. Je suis d'accord avec vous sur la seconde partie de notre intervention, mais pas sur la corrélation entre le degré d'explication, malheureusement. J'aimerais être d'accord, mais sur le degré d'explication et taux de couverture vaccinale, parce que si on regarde les chiffres, les taux de couverture vaccinale en France aujourd'hui, ils sont très bons pour les vaccins obligatoires et ceux qui sont faits simultanément. Laissez-moi aller au fond du raisonnement. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le vaccin hexavalent, donc trois obligatoires plus trois non-obligatoires qui sont dans le même vaccin, très bonne couverture. Le mocoque fait le même jour, très bonne couverture. Et après, chronologiquement, les autres, ROR, rougeole, rayon rubéole, méningococque, HPV, grippe, tous les rappels de l'âge adulte, rien n'est obligatoire là-dedans. Et là, ça se casse la figure. – Alors, je suis de l'égide sur le ROR. – Vous dites que l'obligation, dans les faits, marche mieux. – Dans les faits, il y a une corrélation extrêmement… – Vous avez un peu raison. – Je suis aussi d'accord avec le fait qu'il faille convaincre, bien évidemment. Mais il y a dans les faits, dans les chiffres, il y a une corrélation extrêmement forte. – Actuellement. – Ah oui, la France en 2017… – J'ai parlé de l'histoire, si vous vous bien écoutez. – D'accord, mais aujourd'hui… – Vous n'avez pas en étant autoritaire et en prenant l'âge. – Vous avez raison, actuellement. – Oui, mais c'est aujourd'hui que le printemps… – Le ROR qui était installé sans obligation à sa propagande a très bien marché. Donc, sur les faits historiques, je pense que j'ai raison, sur la situation actuelle, vous avez raison. – On ne peut pas se battre sur l'histoire. – Ça veut dire, si, parce que l'histoire nous enseigne sur la façon de procéder. – Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que passer par l'obligation peut aussi effriter la confiance de la population ? Ce qu'on constate aujourd'hui en France avec les taux d'adhésion… – Il y a plusieurs choses à dire, ça prend une minute sans être trop long. On n'est sûr de rien. Il n'y a pas 2-3 000 attitudes possibles. C'est soit tout est recommandé, rien d'obligatoire, soit tout est obligatoire. Les choses intermédiaires n'ont aucun sens. Il n'y a pas de solution parfaite. On a beaucoup discuté, évidemment, des deux situations. Notre attitude finale, qui était de préconiser l'obligation, c'est de considérer, je vais revenir à votre question exactement, c'est de considérer qu'il y avait moins de risques. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de risques, mais moins de risques à l'égard de la couverture vaccinale et aux risques de maladie infectieuse. Le problème, il est là, c'est de protéger les enfants et la population en général, dont les plus fragiles, la politique altruise dont on parlait, contre ces infections. Il y a moins de risques à rendre la vaccination obligatoire qu'à ne la rendre pas obligatoire. Parce que, d'une part, même si on ne peut pas être sûr, quand même, les enquêtes d'opinion, quand 20% de gens disent qu'on ne va pas vacciner les enfants, on ne peut pas fermer les yeux en se disant qu'ils feront différemment. On ne peut pas le transposer directement, mais c'est un facteur de risque. Deuxièmement, on a cette notion de corrélation d'obligation. Et troisièmement, on pourrait dire que ça va effrayer les gens, la notion d'obligation. C'est exactement votre question. Peut-être, mais on peut exactement penser l'inverse. Et il y a d'ailleurs une enquête d'opinion qui vient d'être publiée il y a 15 jours, qui va dans le sens de ce que je vais dire maintenant. C'est que le fait qu'on rende quelque chose d'obligatoire est une espèce de petit choc, entre guillemets, psychologique, qui fait dire aux gens, « Ah, si c'est obligatoire, c'est important. » Il y a une enquête d'opinion qui est parue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire il y a 15 jours, qui montre que, en fait, la notion d'obligation est bien perçue. Donc on va plutôt dans le sens que ça peut paraître, c'est un peu contre-intuitif, mais dans les faits, ça pourrait bien être vrai, je ne peux pas être sûr à 100%, que l'obligation, ça marque le coup de l'importance. Et que finalement, les gens l'acceptent, comme même s'ils ont hurlé, pour certains d'entre eux, il y a 40 ans, lorsqu'on a rendu obligatoire la ceinture de sécurité dans les voitures. C'est à peu près la même histoire. On a fini par y arriver. Je crois que vous allez... Devant cette chose-là, c'est l'inconnu total, pour vous comme pour moi. Et à un moment, il fallait prendre la décision. Seul l'avenir nous le dira. Seul l'avenir nous le dira. Si la rougeole et la méningite n'ont pas disparu, n'ont pas diminué le nombre de morts dans 20 ans, c'est que nous aurons échoué, cette politique. J'espère que ce sera avant. Ou dans 10 ans, en fait. Donc seul l'avenir nous le dira. Nous ne pouvons pas discuter sur un point qui est inconnu. Donc c'est vraiment... On est dans un sujet hautement politique, qui n'est pas un sujet scientifique. C'est un sujet politique. Alors, venons-en à la nécessité de convaincre... Il est politique parce que d'abord scientifique. Oui, oui, mais il est devenu... La politique est fondée sur les faits scientifiques. Vous avez juste oublié un détail dans votre argumentaire que j'approuve, j'allais dire d'une certaine façon. C'est que nous sommes dans une société où les médias ont pris une importance considérable, où les réseaux sociaux ont un pouvoir de nuisance extraordinaire, où l'obscurantisme fait le mal que vous savez. L'obscurantisme fait le mal que vous savez. Et je vous garantis que les arguments que vont développer les sectes antivaccinales et les obscurantistes de tout poil contre les vaccins, je ne vais pas leur donner des arguments, mais j'en ai beaucoup que je pourrais utiliser à leur place. Ça va être maléfique. Donc l'idée, quand même, il faut dire une chose, c'est qu'en France, nous avons opté apparemment pour cette obligation vaccinale à laquelle je ne m'opposerai pas et puis que je respecterai en tant que médecin, que mes confrères respecteront, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des pays d'Europe n'ont pas cette attitude et que beaucoup de pays ont diminué le nombre d'obligations que nous avons nous-mêmes, à une certaine époque, diminué le nombre d'obligations vaccinales. Donc c'est une politique qui est peut-être bonne, mais qui a été mal expliquée et qui n'a pas tenu compte des réalités d'aujourd'hui, des réalités médiatiques d'aujourd'hui, du pouvoir de nuisance, de l'obscurantisme. Nous en sommes victimes tous, tous, dans d'autres sujets. – Je veux dire un mot, c'est parce que je suis d'accord avec vous sur le fait que malheureusement, il y a eu au cours de ces 20-30 dernières années, il y a eu de façon en augmentation évidemment avec les réseaux sociaux, la diffusion d'une parole anti-vaccinale qui a toujours existé. – Toujours, de tout temps, chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin. – Depuis le début de la vaccination, il y a eu une parole anti-vaccinale. La grande différence, c'est que grâce aux réseaux sociaux, cette parole s'est beaucoup diffusée, c'est facile d'accès. – Mais la confusion dans les vaccins, c'est frite avec la campagne contre l'hépatite B et avec la campagne contre la grippe H1N1. – Ça c'est bien sûr, il y a des faits, on est d'accord. – À chaque fois, des épisodes autoritaires… – Oui, 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 mais des épisodes, il ne faut pas faire d'amalgame sur les épisodes autoritaires. Alors l'épisode autoritaire sur l'hépatite B, ça a été de lever, on a restreint la vaccination, donc c'est juste l'inverse en l'occurrence. On a créé la crainte parce qu'on dit, oh là là, il ne faut plus vacciner les enfants autour de 10 ans. Donc on n'a pas, vous voyez, donc attention, on n'a pas d'amalgame. Et on a, la campagne de vaccination contre la grippe ne s'est pas très bien faite. – Ce qui prouve que les ministères sont assez malhabiles par rapport à la… – Mais ils peuvent être éventuellement habiles de temps en temps. – Dans ce cas-là, ils ont été particulièrement malhabiles. – On est d'accord, tout ça ne favorise pas une bonne politique de santé publique, et en l'occurrence, une bonne politique de santé publique dans le domaine de la vaccination. Mais reste que, il ne faut pas renverser le cause et conséquence. Et parce qu'il y a eu ces campagnes, et qu'en face, il n'y a eu pas de réponse. Il faut dire que pendant 20-30 ans, les pouvoirs politiques se sont désintéressés, n'ont rien dit sur la vaccination. Il y a une mobilisation qui a commencé en gros avec le ministère Mme Touraine et qui est relayée aujourd'hui par Agnès Buzyn, de prise de conscience et d'actes pour favoriser la vaccination. Mais c'est une réponse à cela. Et la réponse, il faut bien éviter l'obligation, c'est un pis-aller. Mais quand il n'y a pas d'autre situation, et surtout, c'est mon dernier mot, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'obligation sans, à côté, c'est pédagogie, information, communication, c'est évident. L'obligation seule, ça n'a aucun sens. C'est l'obligation plus la pédagogie. – À la pédagogie et à l'information, est-ce possible qu'au cours des études médicales, seulement 4 heures sont consacrées au vaccin ? Alors que c'est un sujet très compliqué, vous le prouvez aujourd'hui. Et il n'y a pas non plus de formation continue des médecins à la vaccination. – Ce n'est pas vrai, moi j'en fais. – C'est ce que conclut le jury des professionnels de santé. Visiblement, ça n'a pas l'air très simple de se former à ces sujets-là. D'ailleurs, ces médecins qui ont participé à ce jury des professionnels de santé ont confié leur difficulté à répondre aux questions des patients, surinformés ou mal informés ou désinformés, via les réseaux sociaux. – Il y a plusieurs choses à rajouter à ce qui a été dit. Je crois que globalement, on est à peu près d'accord. Moi, je pense que l'obligation n'est pas une solution, mais c'est politique. Ça ne change pas mon idée sur les vaccins, bien sûr. Mais je crois qu'il y a une chose quand même qu'il faut dire. Je reviens toujours à l'histoire. Alors, pour moi, l'histoire est importante parce qu'elle nous enseigne beaucoup. Le marché, le marché de la santé, jusqu'à, j'allais dire, jusqu'aux années 90-2000, n'avait pas pénétré le domaine de la vaccination. C'est-à-dire que les vaccinations, c'était des décisions de la recherche souvent institutionnelle, des décisions ministérielles et des mises sur le marché par l'Institut Pasteur. Et c'était hors marché, c'était à côté du marché. Et il se trouve, il se trouve que dans notre société, où le marché devient prédominant, le secteur pharmaceutique de la vaccination a été investi par le marché. Et il est certain que ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour réétablir la confiance des citoyens. Il faut le dire. On sait que pour les médicaments, le marché est tout puissant. Dans les vaccins, il était discret ou presque absent. Et là, il devient omniprésent. Omniprésent. Et ça, ça désinforme. Le marché désinforme. La mercatique, c'est de la désinformation, dans tous les cas. Je ne parle pas de la qualité des vaccins intrinsèques, que le marché, c'est bien. Mais la mercatique désinforme. Nos patients sont sensibles, comme vous et moi, aux arguments mercatiques, médicaux. Nous sommes désinformés. Et le ministère ne sait pas lutter contre ça, non plus. Ne sait pas lutter contre ce pouvoir mercatique. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a 300 vaccins à l'étude. Il y a 300 vaccins à l'étude. Est-ce qu'un jour, on va obliger la population à se vacciner contre 300 ? C'est une question légitime, non ? Donc, il faut savoir ce que ça veut dire. Le marché est omniprésent et hyperpuissant. Il a un pouvoir de nous amener de bons vaccins, et nous le remercions, mais il a un pouvoir de nuisance au niveau du public qui est extraordinaire, et des médecins, et des médecins. On ne peut pas nier ces nouvelles réalités. L'histoire nous met devant de nouvelles réalités. C'est une nouvelle réalité, la puissance du marché dans le domaine de la vaccination. C'est vrai que derrière les 11 vaccins, arrivent d'autres vaccins, papillomavirus. Il existe déjà, papillomavirus. Oui, voilà. Il n'est pas obligatoire, mais il est très fortement recommandé, et malheureusement pas appliqué. J'espère qu'on pourra en dire un mot, si on a le temps. Mais la réalité, effectivement, le marché, la santé, mais pas que la vaccination, toute la santé, dans la réalité économique de notre monde... Mais la vaccination a été à carte. Ça fait un petit moment que les industriels... Ça fait une vingtaine, trentaine d'années. Plus que ça, c'est 40, 50 ans. Même si c'est une petite part du marché du médicament. Mais est-ce que pour autant, parce que tous les médicaments, vaccination compris, vaccins compris, sont du domaine de l'économie de marché, c'est la réalité économique, on peut politiquement en discuter, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Absolument. Est-ce qu'à cause de ça, on ne va pas remettre en cause si demain, on a un cancer, son traitement du cancer ? Si on a un infarctus du myocarde, pourtant, à chaque fois... Ça n'est pas tout à fait vrai, parce que le traitement du cancer n'est pas obligatoire. Non, d'accord, mais en pratique personnelle, on le remet rarement en cause. La majorité des gens... C'est une opinion personnelle, on va dire. Si demain, la majorité des gens qui ont une maladie grave se font soigner en France aujourd'hui, et ils ne sont pas en train de considérer, même si c'est vrai par ailleurs, qu'ils font gagner de l'argent à l'industrie pharmaceutique. C'est la même chose pour les vaccins. Incidemment, l'obligation vaccinale, ce que ça entraînerait en termes de surcoût par rapport au coût de la vaccination actuelle pour les 11 vaccins administrés aux jeunes enfants, c'est absolument négligeable. C'est à peu près 12 millions d'euros. Donc, ce n'est vraiment pas un enjeu financier, en l'occurrence. Il n'y a que le plus beau qui reste un peu cher. Vous ne m'avez pas répondu sur ces médecins qui manquent d'armes ? Alors, absolument, je reviens à votre question, mais j'ai répondu en même temps à ce que vous disiez. Vous avez complètement raison. Dans la concertation citoyenne, cela est apparu de façon flagrante. Les médecins ne sont pas suffisamment armés. En moyenne, il y a toutes sortes de situations. Mais pour bien expliquer la vaccination, ils ne sont pas suffisamment bien formés, ni dans leurs études initiales, ni dans la formation permanente. Il y aurait beaucoup à dire sur la formation permanente des soignants. Il n'y a pas que les médecins qui vaccinent, au passage. Il y a les pharmaciens, les sages-femmes et les infirmiers. Mais toutes ces quatre catégories professionnelles sont importantes. Et donc, il y a une nécessité absolue de renforcer la formation, excusez-moi, sur les vaccins, pendant les études de ces quatre corps professionnels et dans leur formation permanente. Et notamment, au-delà de la formation théorique qui est nécessaire, bien fondée la vaccination, le rationnel, etc., aussi sur la technique pratique de l'entretien, comment un professionnel de santé face à une famille hésitante, quels arguments, comment elle peut argumenter et savoir expliquer la vaccination. Les médecins sont certains d'entre eux. Il ne faut pas généraliser, mais ils n'ont pas beaucoup de temps. Je vous en parlerai certainement mieux que moi. Mais une consultation, ça ne dure pas très longtemps. et beaucoup de médecins généralistes, quelques pédiatres aussi, expliquent qu'ils n'ont pas le temps. Face à des familles hésitantes, ils n'ont pas le temps. Et donc, ils renoncent. Évidemment, c'est une catastrophe. Donc, une des mesures à prendre, il y en a beaucoup d'autres, c'est d'améliorer la formation théorique et pratique des soignants, pas que les médecins, on l'a vu, à l'égard de la vaccination. Qu'en pensez-vous, docteur ? Je ne rajoute rien. Vous pouvez me poser une autre question. Je suis d'accord. Quand je suis d'accord, je ne veux pas faire de la polimique pour rien. Évidemment que l'information éclairée, c'est le premier de tous les sujets, et pour les patients et pour les médecins. C'est évident. La plus éclairée possible, si tant est qu'on l'est, on ne l'a pas toujours. On n'a pas toute l'information, toujours. C'est parfois difficile de répondre. Par exemple, moi, le HPV, on en parlait. Fort heureusement, il est hors sujet parce qu'il n'est pas obligatoire. Pour l'instant, je n'ai pas l'information suffisante sur l'efficacité. Je n'ai pas l'information. Je ne dis pas qu'il va être efficace, inefficace. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'information qui me convient à moi. Je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Il me manque de l'information. J'accepte mon incompétence devant ce sujet. J'ai envie d'en dire un mot. Je suis désolé. Très, très bref. Oui, ça peut être très, très bref. Les papillomavirus sont responsables du cancer du col de l'utérus. 3 000 cas par an en France. Il existe un dépistage par le frottis dans une fraction de la population. Malheureusement, aucune fraction de la population ne suit pas. Ce sont les personnes les plus défavorisées. C'est intéressant ce que vous dites. C'est très important. C'est une cible. Il faut faire des campagnes. Évidemment, il faut pousser le frottis. On sait très bien qu'on n'arrivera jamais à complètement dépister par le frottis en sachant que le frottis, à ce stade, on dépiste déjà une maladie. Et donc, il faut intervenir sur la lésion précancéreuse. Attendez. Oui, ce n'est pas une prévention. La vaccination, il y a encore une étude qui vient d'être publiée la semaine dernière sur une très, très grande étude internationale avec les nouveaux vaccins neuf-valants, montre que l'on prévient plus de 90% des lésions précancéreuses et des formes initiales de cancer du col de l'utérus. Et non seulement ça va prévenir le cancer du col d'utérus. Ça va. Mais oui, si on prévient les lésions précancéreuses, pardonnez-moi de vous couper, M. Fischer. Alors, je laisse finir, puis je veux bien vous passer la parole sur le phénomène de cible et de vaccinale. On connaît bien la pathologie du cancer du col d'utérus. Et en plus, il y a autant de cancers aujourd'hui dans la population française au niveau de la sphère de la bouche, et plus des cancers anneaux qui sont également provoqués par ces virus. Donc, non seulement on préviendrait beaucoup à tous, mais la grande majorité des cancers du col d'utérus, mais en plus, on en préviendrait d'autres. Et donc, on sauverait plusieurs centaines de vies par an en France. Or, ce vaccin n'est administré qu'à 15% des jeunes filles, contre 80% dans les pays du Nord de l'Ontario. Vous dites la seule chose importante qu'il fallait dire. Et on revient aux vaccins obligatoires et à cette obligation... Alors, on parle du HPV, c'est intéressant, on dévie là-dessus, parce que c'est un sujet qui est un peu polémique, mais vous avez voulu en parler, je réponds. C'est très important ce que vous avez dit. Vous avez dit la chose que je voulais dire, en fait, vous avez dit 15% des jeunes filles se font vacciner, il en faudrait 90%. Et là, je veux vraiment faire de la pédagogie sur quelque chose d'important. Il y a le vaccin et il y a la vaccination. On peut avoir un vaccin parfait et avoir une vaccination ratée. Ce n'est pas la même chose. Pour réussir une vaccination, il faut, un, que le vaccin soit bon, c'est le minimum. Il faut qu'on ait une bonne couverture vaccinale et il ne faut surtout pas qu'on se trompe de cible. Donc, je saurais, je saurais, vous, vous savez qu'on va faire ça. Moi, je ne le sais pas. La différence entre vous et moi, c'est que je ne sais pas. Je saurais si le vaccin HPV a été efficace lorsque le cancer du col aura disparu. Lorsque le cancer du col aura disparu. S'il n'a pas disparu, je saurais que ce vaccin a été soit mauvais, ce que je ne pense pas, soit que la politique vaccinale a été mauvaise, soit que la cible a été ratée. Et ça, je crois que c'est fondamental de le dire. Je sais, je peux dire aujourd'hui, le vaccin contre la variole a été efficace. Je peux dire aujourd'hui, le vaccin contre la grippe n'a pas été efficace puisque la grippe continue à prospérer et à faire beaucoup de malades. Je ne dis pas que le vaccin contre la grippe est mauvais. Il se trouve qu'il n'est pas très bon. Ce n'est pas le bon exemple, il n'est pas très bon. Je dis que la vaccination n'est pas la solution pour la grippe. Je ne sais pas si le vaccin anti-HPV est la solution pour le col de l'utéris. Je n'en sais rien. Je ne fais pas de spéculation. Je fais de la science. Je regarde. Quand le cancer du col aura disparu, je dirais oui, le vaccin anti-HPV était un bon vaccin. La politique vaccinale, c'est a priori, ce n'est pas a posteriori. Il faut prendre des décisions. Ah oui, mais on ne peut pas dire voilà ce qui va se passer. Mais on a des éléments de présomption extrêmement forts. Et alors, c'est un échec complet. Prends-en s'il vous plaît à l'obligation vaccinale. On peut lier les deux parce que quand j'ai été auditionné par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, un député m'a dit pourquoi n'avez-vous pas préconisé le caractère obligatoire de la vaccination anti-HPV ? Et la question pourrait se poser. On n'a pas fait pour des raisons qui seraient trop longues à exposer ici. Notamment parce qu'il y a plein de professionnels de santé qui ne sont pas encore convaincus de l'efficacité dessus. Non, parce qu'on est trop bas en termes de... Pour passer de 15 à 90, ce n'est pas par l'obligation. On peut passer de 70 à 90 par l'obligation. Pas de 15. C'est-à-dire qu'il y a une campagne d'information colossale à faire sur l'HPV, dédramatisée, montrer que c'est un excellent vaccin. Sans doute vacciner les garçons aussi d'ailleurs. Ce serait juste et efficace. Mais bon, bref, voilà. C'est hors sujet. J'aimerais qu'on en revienne à cette concertation sur la vaccination. Avec deux jurys, un jury de citoyens, un jury de professionnels de santé qui ont été concertés, etc. et qui ne sont pas du tout exprimés en faveur de l'extension de l'obligation vaccinale et qui étaient même plutôt hostiles dans leur conclusion. Et alors, comment est-ce que cette concertation en est arrivée à recommander l'extension vaccinale ? Alors, on est en droit de se poser la question, professeur Fischer. Est-ce que les experts dont vous faites partie ont repris le débat en main ? Ce n'est pas tout à fait exact votre présentation des choses. Alors, expliquez-moi. D'abord, le principe de la concertation, c'est la mission que nous avait confiée la ministre. En fait, elle aurait souhaité, on n'a pas fait exactement ce qu'elle souhaitait, parce que je vous ai expliqué. Elle souhaitait trois jurys. Un jury de citoyens, un jury de professionnels de santé non spécialisés et un jury d'experts. Un jury d'experts, ça nous paraissait un peu bizarre. Donc, on a remplacé le jury d'experts par des auditions et une confrontation des points de vue des deux jurys avec les experts. Mais ça revient in fine au même. L'idée n'était pas, notre travail n'était pas juste de transposer ce que pouvaient dire l'un et l'autre des deux jurys, mais évidemment de s'inspirer de ce qu'ils disaient, des questions qu'ils nous posaient, des recommandations qu'ils faisaient, de les discuter, d'en débattre avec eux et d'en extraire la substantifique moelle pour parler comme M. Rabelais. Très bien. Et si vous regardez, et tous ces documents existent. Donc, ce que je vais dire dans un instant est parfaitement vérifiable. C'est accessible sur le site internet de la concertation citoyenne et sur des films qui ont été pris de rencontres avec les jurys et le groupe d'experts, enfin le comité de coordination. Le jury de citoyens avait une position partagée, mais avec un très, assez fort sentiment en faveur de l'obligation. Presque paradoxalement, les professions de santé l'étaient un peu moins. Donc, c'était une petite nuance par rapport à ce que vous avez dit. Et surtout, il y a une réunion très importante qui a eu lieu en octobre 2016 où étaient présents les deux jurys et donc le comité de coordination de la concertation citoyenne où tout a été exposé. Et sur la table, vous pouvez lire, enfin pas lire, écouter et voir la transposition de cette réunion. Nous avons discuté ensemble de toutes les questions, dont celle-là, de l'obligation. Et on a posé la question, notamment, ceux qui n'étaient pas favorables de l'obligation, mais est-ce que vous pensez que demain, dans trois mois, dans un mois, on pouvait arrêter l'obligation des trois et passer à un système de recommandations comme dans les pays du nord de l'Europe où il y a une très bonne confiance dans la vaccination que nous n'avons pas. Hélas. Sinon, on ne serait pas là à discuter. Et c'est de façon très intéressante parce que quand on a évoqué ça ainsi, les quelques-uns qui n'étaient pas a priori favorables se sont dit, oui, il faut y arriver. Évidemment, il faut des recommandations sans obligation, mais pas demain. Dans quelques temps, qu'on aura rétabli la confiance. Donc, finalement, exprimé de façon un peu différente, il y avait une convergence. C'est vérifiable ce que je dis. Ce ne sont pas des paroles gratuites. Il y avait une convergence, pas à 100%, mais une très forte convergence des deux jurys qui ont conduit à la synthèse qui était la nôtre. Donc, notre synthèse finale, nos recommandations finales, ne trahissent en rien les propos et les réflexions qui ont eu lieu avec les deux jurys. – Ok. Une autre question, professeur Fischer. Qu'est-ce que risque, à partir de janvier 2018, si cette extension est mise en place en janvier, elle est votée par les députés, qu'est-ce que risquent les parents qui refusent de vacciner leurs enfants ? Est-ce qu'ils vont être sanctionnés ? Est-ce qu'ils n'auront pas le droit, leurs enfants n'auront pas le droit d'aller à l'école, à la crèche ? – Alors, l'objectif, ce n'est pas de punir. L'objectif, c'est de prévenir, de faire en sorte que ces vaccinations se fassent et que la population soit protégée et les enfants en premier lieu. Donc, l'objectif, ce n'est pas de mettre des amendes aux familles, etc. Ça n'a aucun sens. Par contre, il y a quand même des questions de santé publique qui se posent. C'est-à-dire qu'un enfant non vacciné à l'école ou à la crèche, il peut être un danger pour d'autres enfants. Donc, la logique, effectivement, c'est qu'une obligation, ça implique, comme dans d'autres pays, ce n'est pas propre à la France. Il y a même des pays qui ont aujourd'hui des attitudes plus dures que nous, comme l'Australie ou l'Allemagne, qui est que vous ne pouvez pas placer votre enfant en collectivité, que ce soit à une crèche ou plus tard à l'école, si votre enfant n'est pas complètement vacciné. Ça, c'est clair, parce que c'est un danger pour les autres. Mais ce n'est pas une question, ensuite, d'aller punir les parents. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ça que personne n'a envie de sanctionner. L'objectif est, encore une fois, de prévenir, mais avec un objectif de santé publique, donc la protection des autres. Donc le corollaire de l'obligation, c'est le fait qu'un enfant doit être vacciné, sauf les exceptionnelles contre-indications médicales, mais elles sont vraiment exceptionnelles, pour aller en collectivité. C'est clair. La France ne retient pas, et je suis absolument d'accord avec cette idée, par exemple avec ce qui se passe maintenant en Australie, ce qui est quand même très très dur, c'est que si les enfants ne sont pas vaccinés, on retient, on ne donne pas les allocations familiales. Et il y a aussi en Allemagne un système. Je suis absolument contre cela. Je pense que ça avait... Et heureusement, la ministre n'a pas du tout retenu ça, et on n'avait pas du tout proposé cela. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas la punition, c'est un objectif de santé publique, c'est de protéger la population. Évidemment, l'objectif est là, mais quel dommage de passer par l'épisode social de l'obligation, si c'est pour en arriver à ne faire que de la pédagogie, finalement, et que c'est la pédagogie qui doit tout dire. C'est un problème de sociologie, ce n'est plus de la médecine. C'est comme pour les banlieues, faut-il faire de la répression ou de l'éducation ? C'est pareil, je crois qu'on en est toujours à la même question, qui est hors médecine. Qui est hors médecine, pour moi, on sort du sujet complètement de la médecine. Faut-il passer par une obligation pour obtenir des résultats ? Et l'éducation... Je suis surpris d'un gouvernement qui a mis l'éducation comme une priorité absolue. C'est ça qui me socle le plus. Le gouvernement Macron a mis l'éducation comme une priorité absolue pour régler le problème de chômage, pour régler le problème des banlieues. Et dans le domaine de la santé, comme par hasard, on a une politique inverse de celle de l'éducation. L'obligation qui, à mon avis, va être provisoire, qui changera, c'est provisoire. Mais pourquoi passer par l'épisode social de l'obligation pour en arriver à faire... Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé encore les moyens d'une bonne pédagogie. Je le regrette vivement. Parce que peut-être, nous sommes trop dogmatiques. Nous sommes trop dogmatiques par rapport à la vaccination. Il faut savoir... Moi, je sais, par exemple, faire la différence entre le vaccin contre la grippe que je ne ferais pas faire. Je peux supprimer un vaccin pour les invasives personnelles. C'est de l'éducation. On réfléchit. On encourage les gens. Mais on réfléchit. Quel dommage de se priver de la pédagogie et de l'éducation qui est l'essentiel et de la santé individuelle et de la santé publique. Et le meilleur traitement pour toute maladie, c'est l'explication. Le meilleur traitement pour toute maladie, quelle qu'elle soit, c'est l'explication. Le point, c'est qu'il n'y a pas même ses apparences. Je le regrette. C'est tout. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on était... Je pense qu'on a le choix. On prend... Vous savez, les Danois et les Suédois ne sont pas plus stupides que nous. Pourquoi les Latins sont considérés comme plus stupides ? Vous répondissez sur un autre. Les Danois et les Suédois et les Britanniques ont confiance en la vaccination. Donc si aujourd'hui, on avait... Les enquêtes d'opinion montraient exactement la même adhésion dans la vaccination et la même couverture vaccinale. Parce qu'ils sont tous vaccinés très très bien, sans problème, en termes de toxicité. Donc reconnaissons l'échec de notre éducation. Si nous n'avons pas réussi, c'était un échec de notre éducation. Reconnaissons notre échec. Laissez-moi aller au bout de ma argumentation. Brièvement. Donc si dans les pays du Nord de l'Europe, on a une excellente adhésion à la vaccination, évidemment, ce sont liés à des faits historiques et aussi une culture de la prévention que nous n'avons pas dans notre pays et dans les pays latins en général, et il n'y a pas besoin d'obligation, bien évidemment. Si on peut l'éviter, c'est un mal nécessaire, je dirais, l'obligation. Pourvu que ça n'aggrave rien. Je pense que ça n'aggravera rien. Pourvu, je le souhaite vivement. Franchement, je ne le souhaite pas. Je le souhaite vivement comme vous. Évidemment, ceci doit être associé à l'explication. Il ne peut pas y avoir d'obligation sans explication parce que l'objectif, à terme, je pense qu'on y arrivera. Je suis plutôt optimiste parce que je pense que les choses sont... Le simple mouvement, la discussion qui a changé depuis un an où on n'a plus une parole qui était quasiment exclusivement liée aux antivaccins... Vous empêchez un prix Nobel de parler sur les réseaux sociaux ? Vous vous arrivez à faire ça ? Je n'empêcherai pas, mais on peut le contrer. Moi, je ne sais pas faire. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais quoi qu'on fasse... La situation est qu'aujourd'hui, avec la simple explication, on a échoué. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Donc, ça ne suffit pas. Il y a des enfants qui meurent de malaises. Parce que ce n'est pas... Et la solution à notre échec, c'est l'obligation. La question, c'est pas... Malheureusement, oui. Nous sommes doublement lamentables. Peut-être qu'on est lamentables, mais moi, j'essaie d'être pragmatique. La question, ça ne tient pas à l'incapacité des Français à comprendre l'intérêt de la vaccination. Moi, je ne pense pas qu'il y a du boulot. La question, c'est la politique de vaccination qui a été menée jusqu'à maintenant. Oui, c'est politique. C'est culturel. La question de la culture, la prévention en santé est une affaire... Donc, c'est plus une question culturelle que politique. Mais les deux sont liées. Est-ce que la politique menée jusque-là est en cause ou est-ce que... Oui, elle est en partie en cause, bien sûr. Elle est en partie en cause. Mais ce n'est pas strictement que cela. Enfin, je pense que c'est toute la façon dont la santé s'est construite en France au cours du XXe siècle. Je vais encore plus loin de vous dans l'histoire. Contrairement à certains pays, notamment à nouveau du nord de l'Europe, où on a mis l'accent de façon très prioritaire sur les questions de prévention, mais pas que dans la vaccination, en manière générale. Nous, en France, on est toujours derrière. On est derrière sur le tabagisme, par exemple. C'est un autre sujet. Tout à fait. La prévention du tabac, ça ne marche pas très bien en France. Là, on parlait de l'alcool, etc. Donc, ça, c'est une situation plus difficile. Il n'y a aucune raison que ceci soit irréversible. Mais ça prend du temps parce que l'action culturelle et politique, ça ne se fait pas en trois mois. Il faut beaucoup d'efforts. J'espère que ces efforts vont être menés par les politiques actuelles. Mais ça doit être relayé par nous, les professionnels de santé. Ce n'est pas un ministre tout seul dans son coin qui fait quelque chose pour que, petit à petit, nous puissions rejoindre dans cinq ans, dans dix ans, je ne sais pas, l'état d'esprit des populations du nord de l'Europe. On va s'arrêter là. Merci, professeur Fischer. Merci, docteur Perrineau. et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission sur Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada Mediapart.